Coucou mes loulous, comme promis je vous fais une petite vidéo potager, je vais vous montrer un petit peu dans quel univers j'évolue pour faire tout ce qui est potager, les poules, la serre, tout ça, on va découvrir ça ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je fais, les projets, et voilà, tout simplement. Donc en gros dans la cour il y a plusieurs espaces, ici par là on a le poulailler, voilà, avec nos trois petites poules qui viennent d'arriver, c'est vraiment récent le poulailler, et par ici on a l'affaire, derrière il y a un premier potager, ici je voudrais faire un petit potager, c'est en cours, enfin voilà, je vais vous montrer ça un peu plus en détail, mais je vais vous montrer un petit peu l'espace qu'on a, et puis j'ai planté quelques arbres, mais notre terrain il n'est pas tip top, donc on va essayer de s'adapter petit à petit. Donc au niveau de mon expérience du potager, ça fait à peu près trois ans, c'est la troisième année je crois, même la quatrième, au début c'était vraiment petit, mais on démarre toujours petit, donc ça fait 3-4 ans, on va dire, que je commence à faire des petites choses dans mon potager, au départ j'avais vraiment une petite zone avec des fraisiers, des pieds de tomates, et quelques salades, et plus ça va, plus j'essaie d'agrandir et de faire des choses, mais ça se fait vraiment petit à petit, voilà, je suis trop contente de voir les choses évoluer. Ici on a un petit bac avec des herbes aromatiques, si vous voulez commencer par ça, vous pouvez faire ça, ça peut se faire en intérieur, ça peut se faire sur un balcon, donc avec vos herbes aromatiques c'est déjà super sympa d'aller chercher son teint, son persil, sa ciboulette, c'est très simple à faire, donc si vous voulez commencer par quelque chose, vous pouvez commencer par ça, c'est vraiment trop facile. Alors là on est en hiver, donc évidemment il n'y a rien qu'à pousser, et je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose de fruits ou de légumes, puisque pour l'instant je n'ai pas encore commencé la permaculture, j'ai fait une formation, mais voilà, j'essaie de mettre en oeuvre, mais ça prend du temps, et je préfère prendre du temps pour faire quelque chose de bien, donc là je vais vous montrer les différentes zones, mais du coup il n'y a rien qui pousse, voilà. Mais c'est bien parce que vous allez pouvoir voir l'évolution petit à petit, et ça c'est cool parce que je vais vous faire des vidéos petit à petit. Donc cette petite zone là juste derrière moi, elle était un peu plus grande avant, mais là on a ragrandi la terrasse, c'est une zone où on fait des fraises, donc on a tous nos petits fraisiers ici qui poussent, on peut récupérer nos fraises facilement, juste à côté de la maison, c'est très pratique, j'espère qu'ils vont bien repousser, le fait qu'on ait rétréci la zone, mais moi je trouve ça trop bien d'avoir mes petits fraisiers là, donc c'est pareil, vous pourrez suivre au fur et à mesure l'évolution. On a passé à la zone où je suis rendu pas. Donc on approche ici du poulailler, où on a nos trois poules, pop, pop, épaulettes, voilà, il y en a une qui arrive, coucou mademoiselle, elle, c'est la plus caractérielle et la plus gourmande, voilà, donc là elle croit qu'on va lui donner à manger, c'est pour ça qu'elle est là, et je pense qu'elle va râler dans pas longtemps, hein ? Ah, voilà les autres curieuses qui attendent d'abord que pop vienne, et après elle se ramène, coucou, peut-être qu'elle fait. Donc le poulailler c'est vraiment tout récent, ça fait à peine, même pas deux semaines je crois qu'on l'a, ça fera deux semaines demain, on a réfléchi pendant longtemps, pratiquement deux ans avant de prendre des poules, puisque c'est un animal, et on ne voulait pas faire ça à la légère, donc on en a pris trois, pour commencer c'est très bien, pour s'habituer, au moins elles ne sont pas seules, elles ne s'en disent pas, mais elles ne s'en faisaient pas trop, elles me disent « j'ai rien à te donner », donc on leur a fait un grand oncleau, le plus grand qu'on a trouvé, comme ça elles ont vraiment plein de place, et à l'intérieur on leur a mis une petite maison, je vais vous montrer ça. Donc voilà la petite maison des poules, ici il y a les graines, le distributeur de graines, le distributeur d'eau, elles me suivent, alors il faut savoir qu'il y a une semaine, elles sont fichées de moi, elles partaient à se cacher, et maintenant elles me collent, et donc la petite maison, ici, hop, donc en général elles dorment ici, il y a un petit perchoir à l'intérieur, alors désolé il y a des petits cacas, donc elles dorment sur le perchoir qui est là, et donc pour prendre les oeufs, ici on a un petit couvercle, et c'est par ici que ça se passe. Je vous montrerai un petit oeuf tout à l'heure des poules blanches ici, Pop et Paulette, qui nous font des oeufs bleus, et c'est trop marrant, c'est des oeufs bleus clairs, je ne savais même pas que ça existait avant de les avoir, mais c'est normal, c'est une race de poules, comme ça, qui fait des oeufs bleus clairs. Voilà, vous avez découvert le petit coin des poules. Et donc ici, vous pouvez voir le compost. Donc le compost, c'est vraiment quelque chose de très important, ça permet de recycler les déchets alimentaires, et ça permet de faire de l'engrais. Pour l'instant, je ne suis pas encore au point tip-top sur le compost, mais j'aimerais bien aussi m'améliorer, donc ça c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel je vais travailler. D'ailleurs, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On se retrouve maintenant dans la serre, où il fait vraiment très chaud. J'ai mon gros blouson là, j'ai vraiment chaud. Donc à l'intérieur de cette serre, qu'est-ce que je fais principalement ? Jusque là, j'ai fait des tomates et des courgettes, et cette année, je vais tenter de faire avant les tomates et les courgettes, des pommes de terre primeurs. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai fait une petite bulle de culture, je vais vous montrer après. Ça fait deux ans que j'essaie de faire des pommes de terre et que je ne réussis pas trop. J'ai envie de retester une dernière année, donc on va pouvoir voir l'évolution de ça ensemble. Et après, on mettra les tomates, les courgettes. Une fois que ces tomates et ces courgettes seront terminées, on essaiera de faire des carottes. Logiquement, c'est ce que j'ai prévu. Donc voilà, ma serre, elle fait, je crois, 9 mètres, 12 mètres carrés, 12 mètres carrés. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour moi. Ça me convient très bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour l'instant, c'est un peu le bazar. Mais après, ça va prendre forme. Pareil, au fur et à mesure du temps, et j'aimerais bien, en même temps, vous montrer, vous emmener, vous montrer un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure du temps et que vous voyez l'évolution vraiment de la serre. Donc là, comme je vous disais, vous avez une bulle de culture que j'ai faite pour les pommes de terre. Donc c'est une bulle de terre. Et par-dessus, j'ai mis de la paille pour garder l'humidité. Et après, c'est pour l'instant un gros bazar. Il n'y a rien. Juste j'ai mis des feuilles mortes pour recouvrir le sol, pour nourrir un peu le sol. Et je viens arroser de temps en temps pour humidifier puisqu'avec la bâche, la pluie ne tombe pas. Et donc dernière zone en travaux en ce moment que vous allez aussi voir évoluer, c'est juste ici, quick. On est en train de faire ici un récupérateur d'eau. Donc on a acheté en fait, ça fait une grille, tout simplement. Donc on a une grille comme ça, dans laquelle on a mis des silex. Ça tombe bien parce que notre terrain, il est blindé de silex. Donc du coup, pour le coup, c'était vraiment exactement ce qu'il nous fallait. Et ici, on va pouvoir récupérer l'eau. En fait, on a un petit récupérateur d'eau au bord de la maison qui n'est pas suffisant. Donc on a mis une pompe dans ce récupérateur d'eau. Et ensuite, on vient donc, avec la pompe, ramener l'eau ici, à l'intérieur du récupérateur. On mettra par la suite, deux petits poissons rouges pour qu'ils mangent les petits oeufs, des moustiques, pour éviter d'avoir des moustiques. Et puis, ça sera parfait, comme ça, pour aller servir de l'eau, pour arroser la serre et le potager. Nickel ! Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette zone, j'ai mis des cartons puisqu'en fait, ici, on va vraiment enlever toute l'herbe et refaire une petite zone de culture. Je ne sais pas encore si je vais faire des fleurs ou si je vais faire autre chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il aimerait bien mettre une pergola ici pour pouvoir mettre mes courges et caprices grimper sur la pergola parce que ça fera assez joli. Et ici, voilà, je suis en réflexion. Est-ce que je vais mettre des fleurs ? Est-ce que je vais mettre des légumes ? Je ne sais pas encore. Mais ça va changer. En tout cas, ça ne sera plus des cartons. Donc il y a une dernière petite chose que je voulais vous faire. découvrir, c'est le coin où je fais mes semis. Mes semis, je les fais en intérieur pour le moment puisqu'on est en hiver et qu'il fait froid. Et on a fait un petit système que j'ai découvert lors d'une formation avec Joseph Chauffray. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Il y a plein de choses intéressantes. Il a écrit des bouquins et fait des formations vraiment géniales. Là, on a mis en place du coup un petit coin pour les semis. Je ne vous montre pas tout de suite. Donc ici, sous une étagère de la maison, on a mis un moron comme ça. Et je mets mes semis à la lumière. Quand il fait vraiment beau et plus chaud, je les mets dehors. Mais là, ça leur permet vraiment d'avoir assez de lumière et de bien pousser. Ça, c'est des petites tomates. J'ai fait du basilic. Enfin voilà, ça pousse tranquillement ici. Et une fois qu'ils seront assez grands, soit je les rempotrerai dans des pots un peu plus grands, soit ils iront directement au potager. Et ça, c'est une petite technique assez sympa qui permet vraiment d'avoir les petites plantes qui poussent pile poil comme il faut. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo sur le potager. Je voulais vous faire un petit peu découvrir l'univers et ce que je faisais dans mon potager pour l'instant. Écoutez, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous faire des vidéos sur les différents semis, les différentes cultures, je me fais disputer par la poule. Et puis vraiment l'évolution du potager. C'est vraiment pour moi quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, tout simplement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, je ferai peut-être cette petite chaîne Manza Nature que je voulais faire depuis quelques temps. Je vous fais plein de bisous. Je suis ravie de vous avoir montré ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une de mes chaînes. Ah, en fait, j'avais oublié de vous montrer les yeux bleus de Pop et Paulette. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits œufs de cette couleur-là. Ils sont vraiment bleu ciel, c'est trop marrant. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les œufs bleus comme ça. Pas du tout. Sous-titrage ST' 501